C'était le rendez-vous pour partir en mer, même pour ceux qui étaient loin du quai. Message posté ce matin par un internaute. Ils étaient nombreux à vouloir saluer la mémoire de Georges Pernoud, emblématique capitaine de Thalassa pendant 42 ans. Voilà, ces 42 années passées à bord de Thalassa ont d'abord été pour moi un immense plaisir. Celui de vous faire partager les beautés du monde maritime et les histoires d'hommes et de femmes qui vivent la mer au quotidien. Merci. C'est avec une très grande émotion et de tout cœur que je vous souhaite à toutes et à tous bon vent. Un capitaine emblématique et un générique mythique. Bonsoir Laurent Bignalas. Désormais à la tête de Télématin, tous les jours sur France 2 en 2011. On se souvient que vous avez co-présenté Thalassa au côté de Georges Pernoud et de Sabine Kindou. Georges Pernoud qui vous avait confié les clés de Faut pas rêver pendant 10 ans. Émission qu'il avait également créée. Éric Horstena, vous étiez proche de Georges Pernoud. En 2015, vous avez préfacé son autobiographie, Bon Vent. Je vous cite les premiers mots de cette préface. Il était une fois un jeune homme prénommé Georges. Un jour, il y a 40 ans, il a décidé de nous emmener sur la mer. Il s'était dit que nous ne la connaissions pas. C'est l'homme qui a fait découvrir la mer au français, Georges Pernoud ? Ça me rappelle la phrase de Tabarly. Pour les français, la mer, c'est le truc qu'il y a derrière quand on remonte de la plage. Au bout de la plage, exactement. C'était comme ça, c'était ça l'affaire. Et donc au fond, Georges, il a fait un peu pour la mer ce que Pivot a fait pour les livres. C'est-à-dire, il a fait rentrer un autre univers grâce aux services publics. Ça, c'est vraiment magnifique comme ça, ce qu'il a fait depuis si longtemps. C'est extraordinaire l'ongénité de cette vidéo. Oui, le premier film que moi j'ai vu, c'était Cousteau. J'avais 9 ans. Et c'était Le Monde du silence. Et grâce à lui, il y a un autre univers. Et pas seulement le tourisme, pas seulement la voile, mais les travailleurs de la mer, les gens de la mer, la civilisation qui est la mer, la violence de la mer. Donc je suis infiniment triste. Mais merci, 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 merci. Il nous a agrandis, on était sur notre petite terre. Alors qu'on est bleus d'abord. N'oubliez pas Eric. On est bleus comme lui. C'est un clin d'œil. N'oublie pas que dans les années 70, quand ça est arrivé, qu'est-ce qu'on faisait sur le littoral ? On s'est dit, tiens, les Espagnols ont du tourisme avec Bénidorme, etc. On a voulu faire pareil. 70, la Grande Motte et autres. Et on faisait disparaître des plages et du littoral. Tout ce qui était vieux gréement, comme on ne le dit plus maintenant. Mais toutes ces barques, c'était la pauvreté. Les travailleurs de la mer, les paysans de la mer. Et là, d'un seul coup, c'est devenu un... Il en a fait un boulevard pour visiter le monde. Lui, l'authentique terrien. Et c'est ça, le grand paradoxe de Georges Pernoud. Oui, paysan, on disait. Oui, parce qu'il n'aimait pas trop quand ça bougeait. Exactement, c'est exactement ce qu'il nous a raconté, ici, sur le plateau de C'est à vous, en 2012. D'où sa première rencontre avec la mer. Je pense que c'est la première fois que je suis parti en bateau, parce que je n'étais jamais monté sur un bateau. Ah oui ? Et je suis parti avec une camérasse, parce que c'est par mon métier que j'ai découvert ce milieu. C'est vrai. Et ce moment-là, je ne l'ai jamais oublié, parce que j'avais dit à mes copains, ça va être bien. Ils m'ont dit, oui, tu verras, c'est très bien, mais je vais être malade. Alors, effectivement, j'ai été malade. Mais c'est un moment qu'on n'oublie pas, parce que vous vous engagez dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais j'essaie de rester comme ça. Je suis d'abord le premier téléspectateur de Thalassa. Le premier téléspectateur de Thalassa. Vous vouliez rajouter sur le fait qu'il n'avait pas le pied marin, en tout cas au début. Non, c'est vrai, je me souviens de son aventure sur 33 Exports, quand il est parti sur ce tour du monde. Oui, qu'il ne connaissait pas. Il a fait un très beau bouquin, d'ailleurs. Et c'est peut-être cette humilité qui fait qu'il a toujours eu son regard sur les images qu'on ramenait de par le monde. Et il disait, attention, n'oubliez pas à qui vous parlez. Et puis, on savait qu'on avait la chance de bosser pour lui. On rentrait dans une famille. Donc, on a été aussi protégés. Une famille, ça veut dire, Eric, déchirement et amour. Oui, oui. Surtout qu'il avait rassemblé la famille sur un bateau. Sur une péniche. Sur la péniche. La fameuse péniche de Thalassa. La péniche de Thalassa. Alors, aller dans Thalassa. Et puis, les libertés de thon. Je me souviens, quand j'étais allé en Antarctique avec Isabelle Autissier, donc j'avais écrit le commentaire qui devait passer de Thalassa. Donc, il écoute le commentaire. Il disait, je ne pensais pas que tu pouvais être chiant à ce point-là. Eh bien, si. Eh bien, si. Et je l'ai prouvé. Et alors, hop, j'ai recommencé, etc. Il était comme ça, tout le monde hurlant de rire. Mais, t'as vu comment tu lui parles ? Merci.